bonjour à tous bienvenue donc aujourd'hui je vais revenir sur une bancaire que pas mal de gens demandent des analyses techniques c'est la société crédit agricole une société qui est une bancaire comme je vous l'ai dit en début de live qui est une bancaire un peu spéciale par rapport aux deux autres qui est la bnp et qui est la société générale étant donné que le crédit agricole en fait est une banque coopérative on va dire grosso modo c'est à dire pour faire simple le crédit agricole quand il donne leur chiffre on verra après il ya toujours deux entités crédit agricole et ça qui correspond à la société coté et crédit agricole de base en fait qui est la totalité de tout le groupe donc c'est pour ça qu'elle est très très difficile à analyser mais on va revenir déjà sur l'analyse graphique et on va revenir un peu sur quelques petites données des fondamentaux qui sont intéressantes sur la valeur donc bien sûr avant de commencer la recommence d'usage cette vidéo est à but pédagogique en aucun cas un conseil à l'investissement les exemples de valeurs et les analyses données lors des séances ne sont que mon point de vue ou mes positions personnelles vous restez de ce fait les seuls maîtres de vos possibles plus value mais aussi ne vaut moins value alors là pour le coup ce n'est pas une valeur que j'ai en portefeuille il faut savoir que les bancaires j'ai j'aime pas trop moi je vous conseillerais plutôt en début de vidéo de prendre un etf bancaire mais bon après c'est comme vous le sentez un s'appelle eurostox 600 banques mais bon là on va parler de crédit agricole actuellement on est sur une mauvaise tendance on voit depuis le pic enregistré juste avant la crise en ukraine c'était en février donc on était vraiment retourné à des plus hauts avant covid et ben on est reparti en baisse et on est quasiment retourné alors peut-être pas au plus bas mais c'est pas beau du tout vers les 8,19€ on a eu un rebond de nouveau technique et là badaboom depuis le mois d'août depuis la chute du cac 40 ça repart en baisse on est à 9,44€ le dividende a bien sûr déjà été versé le dividende est versé une fois par an donc il est versé en mai c'est vrai que le prochain dividende sera pas là avant le mois de mai 2023 donc pas la peine de se presser sur le dossier je vais vous mettre quand même en annuel ou mensuel plutôt donc voilà vous voyez que le dossier a quand même énormément de mal il n'y a pas de tendance haussière il faut être honnête à part ceux qui l'ont acheté en 2012 donc on était à 3,39€ c'est difficile on est toujours sur une espèce de range haut de range vers les 14 euros et bas de range actuellement vers les 8,66€ donc on va voir un peu toutes les données par rapport à la société donc on va commencer déjà par les résultats du deuxième trimestre donc résultat du premier semestre donc vous le voyez on a sur des revenus qui étaient en hausse encore par rapport au t2 de l'année dernière donc 6,3 milliards d'euros donc plus 8,8% un résultat net par du groupe qui lui aussi est en légère hausse plus 0,4% alors dans les choses intéressantes on a ils ont quand même gagné un million de nouveaux clients france italie et pologne il faut savoir que l'italie ils ont fait une acquisition ils ont finalisé une acquisition en italien dernièrement c'est pour ça qu'il y a une progression beaucoup des nouveaux clients et on voit que la production dynamique au crédit habite alors soit c'est une petite hausse on a surtout les crédits de la consommation qui ont bien augmenté à cause du coût de la vie qui est plus en plus cher plus 9% le facturage effectivement c'est le recouvrement on est à plus 13% 16% pardon et entreprise 19,8% c'est principalement le facturage et les entreprises il fait le gros de leur montée en puissance le c t1 alors il faut savoir que ça c'est quand les c'est en fait qu'ils font les stress tests en gros gros en gros c'est la banque les banques de france ou les banques centrales en général font des stress tests aux banques et en fait plus ce c t c e t 1 et bas moins bon c'est pour savoir que pour 2023 le crédit d'école avait celui qui était le plus haut par rapport à la bmp et par rapport à la société générale et là aussi ça se voit on est à 11,3 je crois qu'on était à 10 pour 2023 alors effectivement ce c t 1 a baissé par rapport de la fin d'année dernière d'avant on était à 11,9 donc on voit que ce c t 1 baisse de plus en plus ça c'est pas bon signe pour le secteur c'est pas bon signe c'est à dire qu'elles sont de plus en plus sous pression et du coup je vais vous montrer dès le départ en fait il faudra commencer par ça vous voyez bien les deux noms crédit agricole et ça qui est du coup ça c'est la société qui est coté en bourse et gros crédit agricole ça ce n'est pas coté c'est pas la même entité quoi c'est un peu difficile à vous expliquer quoi mais vous voyez une différence de chiffre d'affaires ils ont été à 10 milliards et là ils sont que 6 milliards donc c'est vraiment ces données là qu'il faudra garder pour l'action qui est coté en bourse au cac 40 et effectivement on remarquera que le ct c e t 1 est bien meilleur sur le groupe mais là aussi il a baissé il me semble on a 17 5 alors que sur l'autre on était à un an est à 17 5 aussi on reste à peu près à l'équilibré pour celui ci donc problématique les banques sont sous pression ça se voit là ça se voit énormément bon après sinon les résultats sont plutôt bon il n'y a rien à redire par rapport à ça on va juste voir rapidement amondir vous voyez amondir affiche un second trimestre résilient face aux conditions de de marché difficile avec une forte augmentation de progression de ses encours sous gestion donc plus 7,3 donc les encours vous savez c'est grosso modo les gens qui mettent de l'argent sur les etf s'établisant 1,9 milliard d'euros dont l'intégration des encours de 148 milliards au 31 décembre du matin donc effectivement ils ont récupéré un l'ixor qui est un aussi un gros pourvoyeur de d'etf il me semble qu'amondi est passé numéro 2 ou numéro 3 mondial fournisseur d'etf donc faut savoir que ça c'est une filiale de cri d'école donc qui est bien sûr amondi elle aussi coté en bourse il n'y a rien à redire on revient vite fait sur les résultats de l'année 2021 qui ont été vraiment des très bons résultats qui étaient ici donc tout était en forte hausse 10% un bénéfice et un résultat net par du groupe qui était en très forte hausse donc c'était vraiment très très bon l'année dernière 2021 c'est pour ça qu'en fait graphiquement parlant était retourné à des plus hauts je vous mets l'évolution du chiffre d'affaires comme de la société donc année après année donc vous voyez en 2017 on était à 18 milliards et là on est arrivé carrément à 41 milliards alors effectivement il y a eu le fait qu'ils ont racheté des parts une société carrément italienne il y a aussi l'arrivée de l'ixor c'est qu'il y a peut-être toutes ces choses là qui font que entre 2020 et 2021 c'est quasiment le double on voit qu'en tout cas qu'elle prend de l'ampleur alors que le cours de bourse ne suit pas bon concernant le dividende c'est une société qui n'a pas versé tout le temps le dividende on le voit à envoyer 2010 2012 il n'a pas eu on voit vraiment ici et donc là aussi j'ai aussi ça m'a un peu étonné en 2019 il n'a pas eu effectivement c'était le dividende 2020 parce que le dividende 2020 a été versé en 2021 donc en fait celui de 2019 n'a pas été versé en 2020 c'est pour ça qu'il n'y a pas de dividendes en 2020 rappelez-vous en fait la banque centrale ne voulait pas que les banques versent un dividende et c'est pour ça qu'en fait les banquiers n'ont versé aucun dividende que ce soit BNP Paribas Crédit Agricole et aussi la Société Générale il leur remarquera que pendant les crises là aussi elle se met à ne pas verser de dividende donc ça a été un peu en décalé ça va changer je vais le remettre donc 2008, 2009, 2010 là vous voyez 2011 il n'y a pas eu de dividende 2012 il n'y a pas eu de dividende non plus vous voyez pendant deux ans il n'y a pas eu de dividende donc là avec la récession tout ça attention ceux qui veulent jouer le dividende sur Crédit Agricole c'est une société qui a plusieurs fois pas versé de dividende donc n'achetez pas le Crédit Agricole pour que le dividende ça pourrait poser souci dans les prochains mois voire les prochaines années pour les achats et les ventes de dirigeants il n'y a pas eu beaucoup de mouvements en 2022 les derniers mouvements qu'il y a eu ça a été des ventes au mois de décembre de Jérôme Grivez qui n'en a rien eu il y a eu des achats aussi en décembre de Cyril Cattelan mais bon voilà donc principalement pas de mouvements en 2022 de noter à l'intérieur du administratif ou de la direction donc c'est plutôt pas un bon ou un mauvais signe il n'y a pas de signe vraiment en tout cas il n'y a pas eu de prise d'opposition sur 2022 pour l'instant dans tout ce qui est niveau de la direction niveau de son dividende je reviens au dividende rapidement on remarquera que c'est une société qui verse comme un dividende assez conséquent il est là le dividende de Crédit Agricole donc actuellement on est sur un dividende qui est supérieur à 10% vous voyez c'est l'un des meilleurs dividendes des bancaires c'est pour ça que pas mal de gens sont intéressés et demandent des analyses techniques de Crédit Agricole parce que pas mal de gens sont appâtés par le dividende le problème comme je l'ai dit c'est qu'il peut ne pas être versé en 2023 s'il y a des soucis de récession des choses comme ça donc attention parce que c'est la banque centrale qui leur dit quoi faire donc si la banque centrale dit on ne verse pas c'est problématique et on voit qu'après alors là je n'ai pas trouvé les BNP Paribas mais elles sont plus basses alors je n'ai pas réussi à les trouver dans l'espèce de nuage de données là les seuils qui seraient plus hautes c'est hop je ne vais pas y arriver ce serait Sparbank norvégien mais il n'y a pas d'autre bancaire meilleur que le Crédit Agricole au niveau du dividende et comme je vous l'ai dit attention on remarquera aussi que là il nous donne le PER qui est à 6,7 donc un PER plutôt bien il n'est pas très élevé ça va très bien on remarquera aussi qu'au niveau du cycle de la conversion de trésorerie du Crédit Agricole on est plutôt sur un cycle haut actuellement on est sur vraiment des gros niveaux de trésorerie donc il y avait 15 milliards en 2020 il y avait donc 18,670 milliards en 2021 après c'est normal d'avoir pas mal de trésorerie étant donné qu'il y a la problématique aussi de crise donc autant avoir pas mal de trésorerie pour s'il y a des soucis faire attention on se rappelle les gros niveaux qu'on avait eu si c'était en 2014 rappelez-vous que c'était assez tendu aussi en 2014 ceci explique cela la société reste solvable vous voyez on n'est pas insolvable couverture par le BITDA on est à 1,7 donc bon ça reste au bon on n'est pas sur une société qui est totalement insolvable donc pas de soucis là-dessus de ce côté-là on remarquera quand même que même si la trésorerie avait bien monté on voit que le free cash flow donc ça c'est l'argent disponible une fois que tout a été versé les dividendes tout ça c'est pour ça qu'en fait il y avait un gros free cash flow en 2020 étant donné qu'ils n'ont pas versé de dividendes vous avez 56 milliards c'est normal ils avaient prévu de verser un dividende mais vu qu'en fait les banques centrales ne voulaient pas ils ne l'ont pas versé et donc c'est pour ça qu'on a eu une grosse augmentation du free cash flow et des marges de malade donc là on retourne sur des niveaux normaux on va dire 10 milliards de free cash flow pour 2021 qui correspond à peu près à une marge à 24% franchement moi je serais vous à vous prendre la tête on va remettre comme ça donc là c'est un mensuel je vous l'ai mis comme ça on voit bien qu'on a une espèce de support à 7,10 euros à 7,10 euros à ces niveaux là pour un investissement long terme rentrer à ces niveaux là ça pourrait être sympa effectivement je vous l'ai mis en mensuel mais c'est à dire qu'il faudrait qu'on descende encore un petit peu pour en prendre après là au niveau actuel ça pourrait se tenter parce qu'on voit aussi qu'on avait eu des rebonds en août 2010 à ces niveaux là mais après c'est comme vous le sentez donc là ce serait sympa les niveaux là ce serait 8,60 euros 8,50 euros bon je vais vous remettre quand même ça en un peu plus précis en journalier donc là en fait on avait un gap à combler le gap n'a pas été comblé donc là j'essaierai déjà de jouer le comblément du gap à 9,12 euros qui est le gap à combler le deuxième gap à combler il serait ici à 8,28 euros après grande question et c'est ça vraiment qui va vous faire acheter ou pas créer la école c'est pourquoi vous achetez créer la école est-ce que c'est pour le dividende sachant qu'il y a une grosse incertitude pour le dividende 2023 si tout se passe bien il y en aura un c'est sûr parce que c'est la banque centrale qui décide mais s'ils nous refont le coup avec le Covid avec la récession ils peuvent très bien dire on préfère que vous ne versiez pas le dividende en tout cas voilà c'est pas obligatoire le dividende et on voit que même quand la société avait des finances pour le verser la banque centrale a dit non donc faites attention quand même après pendant que j'y suis je peux parler de sa filiale aussi Amundi donc je vous parle de l'autre c'est Amundi qui vous voyez graphiquement c'est pas vraiment la même chose on voit que là par contre on est vraiment sur une mauvaise tendance ça continue alors que le crédit d'école était verte aujourd'hui on voit que elle c'est pas très bien donc là aussi on pourrait essayer d'en reprendre je vais vous mettre des gens mensuels hop donc là on voyait que là on est déjà beaucoup plus sur des bas le niveau bas le niveau bas serait plutôt vers les 46 euros là par 46,50 euros pour un premier investissement vous commencez à charger la baraque à ces niveaux là voilà là bon si vous ne pouvez pas attendre vous pourrez plutôt la reprendre par ici et aller 50,70 euros sur Amundi donc pourquoi vous en parle parce que comme je vous dis c'est la filiale de Crédit Agricole qui vend principalement des fonds communs de placement en fait des ETF donc c'est soit l'un soit l'autre les deux valeurs versent un bon dividende Amundi versent un dividende un peu moins élevé mais je crois qu'elle a versé un dividende en 2020 corrigez-moi si je me trompe chose qui n'avait pas été le cas sur le Crédit Agricole mais peut-être que je me trompe le Crédit Agricole a un meilleur dividende ça s'éclaire et net après c'est comme vous le sentez voilà sur ce je vous laisse n'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo un petit pouce bleu c'est motivant et vous abonnez la chaîne si vous aimez le contenu allez ciao ciao